bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose ces petits pains sandwichs parfaits que ce soit pour un repas pour l'huile ou même pour les enfants à porter à l'école recette facile et ça ne prend que peu de temps pour la préparation si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour votre compte de toutes mes nouvelles vidéos alors on commence par la pâte dans ce récipient je vais mettre un pot de yaourt nature de 110 grammes sans sucre le même pot je le remplis d'eau tiède puis je l'ajoute une cuillère à soupe de levure plongère l'équivalent de 10 grammes et demi cuillère soupe de sucre c'est facultatif et demi petite cuillère de sel d'abord je mélange bien juste avec la cuillère j'ajoute 60 millilitres de l'huile végétale ou d'olive selon ce que vous voulez puis la farine bien sûr je la utilise à l'avance tout usage petit à petit d'abord je mélange avec la cuillère ensuite je ramasse la pâte manuellement commence à aller voir je la pétris juste une à deux minutes la pâte doit être tendre mais en même temps homogène vous pouvez bien sûr utiliser le pétrin si vous voulez au lieu d'utiliser uniquement la farine vous pouvez aussi utiliser la semoule donc la semoule la moitié de semoule et l'autre moitié de farine donc regarder la consistance la pâte maintenant je la laisse reposer dans le même bol jusqu'à ce qu'il double de volume dans un endroit assez chaud pendant environ 30 minutes après ce temps de repos la voilà maintenant je la dispose sur le plan travail légèrement fariné puis à l'aide du rouleau à pâtisserie je vais l'abaisser dès le début je vais essayer de l'étaler sous forme carré en souplant un peu de farine si la pâte se colle elle est souple maniable très réussie comme vous voyez maintenant avec la roulette en pizza ou juste avec le coteau je la découpe en longueur puis en largeur des carrés de même taille si vous voulez vous pouvez également diviser la pâte en petites parts puis vous correctionnez des petites boulettes de même taille après avoir terminé je dispose à ces carrés de pâtes dans un linge je les couvre je les laisse reposer pour d'environ 10 minutes avant de passer à l'appuissage maintenant on va passer à la cuisson je vais utiliser cette poêle si vous en avez aussi une poêle à franc épais c'est mieux de l'utiliser ou bien vous utilisez les deux à la fois pour finir rapidement la cuisson des deux côtés sur feu assez moyen et comme vous voyez pour réussir ces petits pains même pas quelques secondes il faut les tourner pendant la cuisson des deux côtés après la cuisson n'oublie pas de les couvrir directement d'un torchon propre pour qu'elle reste moelleux et tendre voilà je fais de même pour le reste voilà si vous appréciez ce genre de recettes je vous invite à découvrir divers choix et d'autres recettes de pain sandwich cuisson à la poêle cuisson au four sur ma chaîne toujours facile à réaliser alors pour la garniture ça dépend de ce que vous avez au frigo ce que vous voulez ici je vais les garnir avec le maïs le poivron vert l'oignon tomate fraîche une boîte de thym carottes râpées du fromage aussi râpé et dame et les olives noires avant de les garnir je prends l'oignon que j'ai pris en fines lamelles j'ajoute un peu de poivre puis la sauce mayonnaise la sauce motarde et un peu de huile d'olive si vous n'avez pas le temps vous pouvez bien sûr préparer ces petits pains à l'avance et les garder dans un sac alimentaire au frigo jusqu'au temps de l'utilisation voilà je mets un peu de tout servez-les avec le jus ou avec une petite salade fruit j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu le partage et de me laisser vos commentaires je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement merci merci